bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne love mystique tarot j'espère que vous allez bien bienvenue pour le tirage de la nouvelle lune donc du 16 octobre 2020 je vais vous donner quelques informations d'astrologie avant de commencer le tirage c'est un format que vous appréciez bien donc chaque signe aura sa prévision spécifique pour cette nouvelle lune donc on a toujours des énergies environ trois quatre jours avant trois quatre jours après et bon bien sûr les nouvelles lunes annoncent toujours des énergies de commencement déjà et je vais vous donner quelques informations astrologiques pour commencer donc tous les six si vous pouvez écouter au moins l'introduction après je pourrais mettre la minuterie par rapport à votre signe mais si vous voulez savoir un petit peu plus de ce qui va se passer écoutez le début de la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne love mystique tarot de cliquer la cloche pour recevoir toutes les vidéos vous pouvez demander un tirage personnalisé pour votre situation amoureuse ou générale en écrivant sur le mail qui est sous la vidéo je vous répondrai rapidement et merci donc de me soutenir et de mettre vos commentaires par rapport aux différentes vidéos que je fais alors pour cette nouvelle lune ce qu'il faut savoir c'est que le soleil sera en balance et l'ascendant en gémeaux donc beaucoup de signes qui sont en balance ont pas mal de challenge à vivre on vit une conjonction lune soleil dans la maison 5 qui est en opposition avec mars qui est en bélier déjà mars c'est un signe électrique le bélier aussi donc ça risque d'avoir 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 une sorte d'électricité dans l'air d'accord mars en bélier et dans la maison 2 et en plus il y a les carrés il y aura un carré il n'y a pas des carrés un carré sur cette carte astrologique entre plusieurs planètes les quatre sont jupiter saturn pluton et capricorne en maison 8 ce qui va toucher plusieurs domaines les relations amoureuses les enfants les distractions nos désirs d'indépendance retrouver les libertés d'action on aura envie aussi de changement d'air et de renouveau beaucoup de renouveau s'annonce dans les relations ou de notre manière d'être en relation il y aura du changement du renouveau vu que c'est justement ce qui se passe avec la nouvelle lune et puis comme mars et rétrograde en bélier quand je voulais dit ces deux planètes cette planète ce signe sont électriques ça va apporter des situations un petit peu stressante qui peuvent durer déjà depuis un moment ça va peut-être amener des frustrations ou des désagréments donc attention à l'agressivité que ça pourrait engendrer si vous êtes stressé par rapport à ces situations qui dure depuis un petit moment donc assez de bien gérer tout ceci on nous dit aussi que ça nous permettra de nous remettre en question ça apportera une grande transformation ça des énergies de commencement donc surtout avec cette cette histoire de bélier de mars en bélier on dit bien sûr de gérer ses énergies et bien gérer ses pulsions voilà et vénus comme il est en vierge on nous dit qu'il est important de faire des tris dans nos relations aussi et d'évaluer les personnes qui restent qui restent pas dans notre entourage relationnel voilà alors j'ai les douze signes qui sont prêts ici alors j'espère que ça tourne quand même voilà et j'ai dû mettre des petites pierres pour chacun si vous voulez je voulais dit c'est vraiment par hasard mais c'est pour que le taille tienne et quand j'ai fait la place là où je vais mettre les quatre cartes pour qu'on voit votre message ou la journée les jours avant les jours après de la nouvelle lune alors pour les versos j'ai la pyramide je vais mettre à côté mais mes petits objets et on va regarder les énergies que vous avez pour cette journée autour de cette nouvelle lune donc toujours les énergies de renouveau ne l'oubliez pas vous avez l'énergie de l'empereur vous avez le soleil et vous avez le chakra racine rouge vous avez des cartes alors ici les versos on parle de réussite d'énergie de de décision avec l'empereur c'est celui qui commande qui prend des décisions qui prend une direction dans sa vie qui gère sa vie de manière efficace et ferme c'est quelqu'un qui qui peut être dominant alors vous allez peut-être avoir autour je vais pas répéter pour tous les signes et autour de cette nouvelle lune vous saurez où vous dirigez comment vous gérez bien votre vie par vous même d'accord on a une énergie si aussi de féminin soit on peut développer cette énergie de douceur de réceptivité d'intuition d'amour autour de nous où il y aura quelque chose en relation avec une femme peut-être par rapport à un lien durant cette nouvelle lune vous avez une carte magnifique qui est le soleil donc ça va éclairer votre vos prochains jours peut-être vous mettre en lumière par rapport à autrui qu'on vous verra peut-être plus que vous rayonnerez plus je sais pas comment le verso est impacté mais vous êtes en tout cas avec des très bonnes cartes on nous demande simplement ici pour vous d'être plus d'être ancré en fait avec la carte du chakra rouge et on nous dit d'être rassuré par rapport à nos besoins j'ai tout ce que j'ai besoin pour survivre et je grandis dans les plans physiques et matériels c'est vraiment ce sentiment de sécurité le chakra rouge si on se sent par exemple d'avoir peur du manque d'argent ou quelque chose comme ça c'est qu'on n'est pas ancré il faut être bien ancré à la terre pendant cette journée vous avez très bonnes énergies avec le soleil ça peut parler aussi de réussite par rapport à des projets ou autres pour cette journée ensuite on va continuer avec le signe des béliers alors verso bélier qu'est ce qu'on a la force le divertissement la porte ouverte à la guérison et puis ici on a le chakra du coeur donc on voit que vous maîtriserait des situations dans votre vie autour de vous le bélier est affecté quand même assez fortement je vous l'ai dit par mars dans votre signe par rapport à cette nouvelle lune trois jours avant pendant trois jours après on nous dit ici ayez la force le courage et surtout la maîtrise j'ai l'impression qu'il vous faudra une maîtrise pour gérer les situations qui se passent autour de vous à calmer les ardeurs calmer les pulsions sans l'a dit pour tous les signes et si vous l'avez avec la force on nous parle qui sera bien aussi de vous divertir peut-être de vous changer les idées un petit peu de sortir du connu de certaines situations pour d'autres avec le chakra donc vous avez chakra 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 vert et puis avec la carte la porte pour la guérison et la joie on aura quand même une notion de travailler sur vous même de guérison par rapport peut-être à ces impulsions que vous avez par rapport à ces énergies de guerrier que vous avez parce que ça va amplifier ces énergies que peut-être le bélier a donc guérison travail sur le coeur je m'aime et j'aime les autres aussi de manière inconditionnelle donc essayer de comprendre les autres personnes plutôt que de leur foncer contre s'il ya des conflits on dit vraiment attention confie attention à l'exacerabation de nos ressentis et que cette journée autour de cette nouvelle lune sera propice à une certaine guérison personnelle et à la joie la joie le divertissement on sait de voilà d'essayer d'être dans des énergies positives et d'amusement peut-être pour compenser les colères que vous êtes par rapport à certaines personnes on va regarder pour les poissons bah alors il est où la carte est-ce que j'avais une carte qui est passé ailleurs elle est là je savais parce que quand j'ai fait les différents messages j'ai vu que des cartes passées en dessous c'est pour ça que j'ai pas j'ai placé les petits objets pour pas que ça glisse alors vous avez l'amour vous avez le chariot on a retrouvé sa jeunesse donc ça c'est les poissons alors retrouver sa jeunesse d'enfant la forêt enchantée je me connecte avec mon enfant intérieur et j'ouvre mon coeur à la joie on vous recommande aussi d'avoir l'âge de la joie autour de vous de retrouver un esprit léger les poissons autour de cette nouvelle lune un esprit léger s'il ya eu des difficultés on voit qu'il ya envie d'aimer autour de cette lune vous êtes à faire des rencontres autour de cette nouvelle lune vous avez aussi envie d'aimer quelqu'un vous avez envie de donner votre coeur à une personne de votre entourage une personne que vous pouvez avoir rencontré sur internet sur les réseaux ça se passe autour de la nouvelle lune toujours trois jours avant trois jours après et on voit que vous avancez positivement vous tenez bien les rênes de votre vie donc c'est des petits messages mais sont importants on voit que vous gérez vous maîtrisez vous tenez comment dire vous tenez les rênes de votre vie vous gérez bien vous avancez et c'est vous qui maîtrisez c'est pas l'adversité qui fait bouger les choses vous arrivez à gérer justement peut-être certaines tensions ou exacerbations de situations là je vois comme une rencontre sur les réseaux sociaux peut-être d'un homme soyez attentif à ça les poissons message d'amour peut-être par les réseaux facebook internet site de rencontre situation va avancer on retrouve aussi un espèce d'esprit de jeunesse voilà trouver votre joie de vivre votre enfant intérieur qu'est-ce qu'il veut comme je l'ai dit ça je l'ai dit avant des énergies un petit peu lourde il ya des carrés les carrés c'est toujours un peu agressif et de tension on va passer aussi des taureaux alors on a l'étoile le déclic l'ange de l'équilibré et puis l'élément d'air durant ces plusieurs jours autour de la nouvelle lune ici on parle que vous serez guidés vous serez guidés je sens un changement un grand changement assez important cela nous dit avec cette carte l'élément air vient vers vous peut-être souffler certaines situations changer certaines situations j'embrasse l'élément de l'air et j'ouvre mon coeur à des connaissances nouvelles donc les vous avez peut-être envie d'apprendre quelque chose de nouveau je m'ouvre à des connaissances nouvelles et à leur bénédiction un apprentissage et comme deux ans j'ai si un copier à trois choses spirituelles quand même important dans votre nouvelle lune du 16 les taureaux apprendre de nouvelles choses qui arrivent avec l'élément air dans quelque chose qui peut venir comme des apprentissages ou voilà quelque chose qui nous connecte au spirituel on a avec vous l'ange de l'équilibré on nous demande de poser bien votre axe comme la pyramide à un socle stable ils viennent vous éclairer aussi si vous avez des difficultés par rapport à un domaine mais on a on a ici un déclic peut-être ya quelque chose autour de cette nouvelle lune qui va vous aider un message une compréhension une compréhension un apprentissage que vous n'aviez pas l'étoile la même chose parce que l'étoile elle protège mais en même temps elle nous guide elle nous montre le chemin elle nous indique elle est claire une situation elle nous donne peut-être la réponse à quelque chose qui vous bloquez et ça peut effectivement vous permettre un déblocage ici au niveau de la nouvelle lune du 16 octobre pour vous les taureaux et c'est d'être bien ancré et on voit qu'il ya quelque chose de nouveau vous allez apprendre de spirituel vous alors un déclic comme si c'était bloqué pendant un bon moment et tout à coup on a un déclic 1 vous allez vous dire ah voilà je comprends je comprends ce qui se passe je sais pourquoi je suis comme ça j'ai compris telle et telle situation ok on passe ici au signe des gémeaux on a la tempérance on a la cigogne on a quitté une situation et puis le chakra de la gorge ok donc ici ça vous invite les gémeaux avoir une énergie de calme de pas aller trop vite avec la tempérance on dit de modérer les choses de pas vous précipiter de pas aller dans l'agressivité mettre de l'eau dans votre vin autour de ces jours agressifs possible donc on vous recommande essayez d'y penser soyez calme tempérer calmer les choses peut-être parce que vous allez avoir sur un coup de tête ici envie de partir on dit qu'on tire autour de cette nouvelle lune du 16 vous me direz en commentaire toujours trois jours avant trois jours après on voit que vous avez envie vous de quitter une situation ça c'est la journée la journée la carte s'appelle journey mais ça veut dire quitter une situation je tourne le doigt une situation pour un renouveau vraiment je quitte ça peut être une personne un travail un pays on prend ses bagages on avance non c'est pas où il est effectivement ici une énergie de naissance de quelque chose naissance pour un travail donc on part pour un nouveau travail pour une nouvelle relation un nouveau lieu peut-être un nouveau lieu on quitte une situation de femme célibataire à femme enceinte aussi possible et l'énergie qui est pour vous les gémeaux c'est important de parler parce qu'on a chakra de la gorge chakra bleu qui nous dit je parle de ma vérité et j'encourage les autres à faire de même donc soyez vraiment clair autour de ces différents jours du 16 par rapport à ce que vous voulez un soyez clair et exprimer le pour l'autre pour les autres qu'ils vous comprennent aussi pour marquer ces éléments si vous voulez sur un papier ou vous pouvez simplement c'est bon vous ont rappelé pendant les jours donc avant et après cette nouvelle lune on passe ici au signe du cancer alors on a le monde on a le coeur brisé on a la victoire et on a atteindre débutant c'est des cartes très positif la carte du monde c'est vraiment j'ai terminé un cycle j'arrive au bout de quelque chose je réussis c'est des meilleures cartes du tarot de marseille ici pour les concerts quelque chose de positif peut-être après une situation de rupture parce qu'il ya un coeur brisé et je crois ayant fait le tirage des concerts si je me trompe pas qu'il ya eu quelque chose à ce niveau là je peux pas le jurer je sais pas exactement tout ce que j'ai dit mais d'avoir le monde comme c'est la carte qui est prête et à la fin du tarot de marseille c'est que vous avez accompli certaines choses vous arrivez à la fin d'un cycle ok vous avez le monde autour de vous avez une réussite vous avez une maîtrise de quelque chose vous avez la réussite c'est ça deux quarts de réussite un laurier de la gloire la gloire donc réussite à quel niveau on peut on peut comment dire être content d'être content je dirais pas c'est le coeur brisé c'est pas forcément la rupture il ya une situation qui vous a fait mal voilà mais qui vous permet d'avancer par laquelle vous devez passer ça peut bien sûr une rupture sentimentale avec un ami avec un parent une rupture avec une situation au travail une situation mais c'est un mal pour un bien ça vous fait mal mais essayer de voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide parce qu'on dit malgré que il ya quelque chose que vous quittez un ou qui vous faire ça c'est pas vraiment quitté une situation qui vous blesse il ya des ouvertures il ya des réussites et là on dit d'atteindre un but j'attends avec mon coeur et avec mes mains la terre la source là l'unité et l'harmonie l'humanité j'ai le monde j'ai vous voyez il ya une ouverture ici pour les cancers atteindre quelque chose vous allez atteindre malgré un sentiment de tristesse par rapport à quelque chose par exemple vous quittez votre maman ça vous rend triste mais vous atteignez votre autonomie pour un nouveau travail vraiment la réussite ici un du monde ces trois cartes ou par exemple vous avez le coeur brisé de laisser un appartement que vous aimez pour habiter dans une maison pourquoi pas vous voyez ce que je veux dire donc de bonnes énergies et surtout de réussite très positive pour le cancer malgré qu'on lâche quelque chose qui peut nous faire mal pour une le mettre en commentaire par rapport aux signes des lions de toute façon je sais pas ce qu'il ya derrière les cartes j'ai des cours avec vous on a le consultant on a un jugement qui s'opère on a l'équilibrant qui est retrouvé et on a le premier chakra chakra racine avec l'archange michael donc on vous dit ici les lions donc un jugement qui va être rendu alors écoutez le 16 octobre cette nouvelle lune trois jours avant trois jours après voyez ce qui se passe il y aura un jugement qui vous sera rendu positif à mon avis pour vous vous retrouverez un certain équilibre vous étiez peut-être en désharmonie en attente on sent qu'il y avait un déséquilibre on voit deux choses on voit l'avancement d'une situation donc les nouvelles lunes c'est souvent des déblocages c'est des énergies nouvelles il y aura des énergies nouvelles parce qu'on voit comme la roue qui tourne il y a la roue qui tourne on passe d'une saison à l'autre vous allez passer à une nouvelle situation ici les lions et puis vous allez aussi vous équilibrer jugement rendu en votre faveur positif vous allez retrouver un équilibre dans votre vie vous allez peut-être recevoir des réponses autour de cette nouvelle lune que vous attendiez je pense que vous allez recevoir des réponses positives ça tourne et on a on reçoit ce jugement de là haut quelque chose que vous attendiez depuis un moment on nous recommande ici avec l'archange michael de bien s'ancrer à la terre quand même avec le premier chakra de bien être solide sur nos pieds bon on sait je l'ai dû au début du tirage donc je disais écoutez le début pour avoir quelques infos d'astrologie mais comme des choses qui vont secouer chaque nouvelle lune mais aussi parce qu'il y a des carrés parce qu'il ya mars et il ya bélier 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 en mars plutôt qui affecte les autres signes donc là vous avez une réponse qui arrive et soyez bien on crée quand je l'ai dit en crée ça veut dire ne pas déstabiliser par des situations est être une nouvelle qui peut vous déstabiliser et c'est de bien vous tenir bien recevoir l'information on est aussi de la vierge on a le conduit à la guérison à la hostilité alors les énergies particulières j'ai fait je crois le signe de la vierge dans le mois de novembre est ce que c'était pour vous je ne sais plus mais j'avais effectivement ou c'était la balance une énergie de blocage là on vous dit que la situation est bloquée par rapport à un domaine par rapport à une situation dans votre vie autour de cette nouvelle lune il n'y a pas vraiment de déblocage on dit qu'il va falloir argumenter vous battre dans son symbolique dans le sens où il va falloir parler défendre vos idées argumenter et peut-être face à autrui pour faire avancer cette situation là je vois avec la chute que la situation avance il faut défendre son point de vue on s'est pas attaquer gratuitement c'est défendre son point de vue parce qu'il ya quelque chose qui bloque c'est quelqu'un veut pas vous donner une instance de l'argent ils veulent pas vous augmenter votre salaire on veut pas vous écouter donc essayez d'agir il ya une situation peut-être complexe on demande de la guérison ici chez vous les amis vierges guérir vos chakras c'est voir qu'est ce qui se passe à quel niveau autour de la nouvelle lune bien sûr que c'est comme pleine lune nouvelle lune ça exacerbe certaines situations qu'il faudra voir chez vous comment régler pour que ça reparte il y aura des blocages et avec la carte ici elle nous dit l'espace sacré on vous recommande peut-être pour calmer vos ardeurs entre guillemets parce que vous êtes dans l'impossibilité d'agir comme vous voulez de trouver une place de sécurité d'un sentiment vous sentez agréablement entouré par la beauté de la nature donc ressourcez vous voilà la fille se ressource près de l'eau dans une forêt ça vous fera du bien je sens ici chez les vierges une colère je sais pas quelle planète sont dans le signe de la vierge mais on voit quelque chose qui vous permet pas de recevoir ce que vous vouliez vous devez vous défendre et en même temps guérir certaines situations qui pourraient vous être utile un passage de cette nouvelle lune pour guérir quelque chose pour avancer vers du mieux chez vous d'accord je laisse un tout petit peu pour arriver aux cartes du bas on continue ici à la balance vous avez le soleil des nouvelles la personne qui pense et puis nurturing heart mother les balances très bon moment très bon moment on me dit autour de cette nouvelle lune avant après quelques jours trois jours avant trois jours après vous avez le soleil avec vous donc le soleil sera aussi éclairé je voulais dit tout à l'heure alors je sais plus si j'ai ici le message le soleil est en balance ah ben voilà étonnamment qu'il est dans votre alors ça j'ai un peu de peine à y croire vierge balance oui dans l'astrologie on nous dit que le soleil est en balance et regardez qu'est ce qui sort le soleil dans votre signe total au hasard total au hasard vous ne croyez pas je m'en fiche donc le soleil va éclairer votre signe ce qui va vous mettre dans une position de réussite de gagnant de réflexion de rayonnement personnel vous serez bien vous serez vu on va vous contacter vous contacter on voit ici que vous allez penser à certaines choses peut-être ce sera une période où vous serez assez concentré avec le mental pour des projets des situations qu'il faudra comprendre vous allez avoir des nouvelles vous allez avoir des messages peut-être qu'il va falloir après réfléchir pour mettre dans la matière des nouvelles qui arrivent je pense positive le soleil va éclairer des situations et puis avec cette carte elle nous dit oui notre notre ça veut dire consoler ou entouré de ton amour comme on entoure un bébé on entoure soi même ici c'est la louvre qui entoure la femme et la femme qui entoure le bébé je suis je suis un esprit protecteur je regarde toutes les situations autour de moi avec amour et compassion d'accord donc s'il ya des conflits essayez de donner votre compassion de voir les choses différemment il ya quelque chose qui s'y arrive pour vous au niveau de d'informations de nouvelles positives quelque chose qui va avec le soleil ça va éclairer votre situation les nouvelles vont arriver éclairer quelque chose chez vous à laquelle vous pensez beaucoup vous mettre en commentaire les balances et vous avez le soleil gelé lula quand j'ai dit nouvelle lune soleil en balance à son ange et mot le soleil en balance j'y crois pas mais c'est beau ça c'est synchronicité ensuite on va passer au signe d'escorpion on à l'ermite on à l'amour on a je quitte une situation et on a célébré la vie célébré la vie l'amour l'ermite on peut voir plusieurs situations on peut voir qu'autour de cette plaine de cette nouvelle lune du 16 quelques jours avant quelques jours après vous pouvez avoir besoin de vous retrouver avec vous même pour réfléchir méditer la l'ermite il cherche un peu son chemin c'est pas seulement la solitude mais c'est besoin de recul réfléchir se dire voilà qu'est ce que je vais faire je sais pas trop même m'éclairer avec ma lanterne ça peut concerner une situation amoureuse bien sûr où vous allez peut-être quitter quelqu'un là si je tourne la porte je tourne le dos à une situation je ferme la porte autour du 16 vous pourrez avancer durant cette période de nouvelle lune quitter quelqu'un mais vous avez bien réfléchi vous aurez des doutes qui pourrait être une relation amoureuse mais on me dit que c'est positif parce qu'on a sa célébration de la vie je célèbre chaque jour en honorant et en respectant la vie que la mère terre m'offre il ya tous les animaux totems qui sont là autour aussi très jolies cartes là le loup jaguar l'aigle vous célébrer quelque chose on à l'amour autour de cette journée positive les scorpions on peut se sentir seul parce qu'on quitte quelqu'un où vous avez besoin de réfléchir parce que vous partez d'une situation amoureuse mais ça vous fait plaisir parce que célébrer quitter une situation mais c'est pas négatif c'est plus positif c'est une libération je sens plutôt pour vous mais vous avez besoin un petit peu de chercher de vous chercher de par rapport à ce que vous voulez faire elle va vous donner une réponse et ça peut concerner une relation d'amour donc ça peut être avec un frère une soeur des parents des amis en relation où il ya un lien d'amour les scorpions ici on va passer au sagittaire alors on a la joie de famille on a le soleil ici dans le coeur on a le fou qui a envie d'envoyer balader tout et on a une transformation vous allez sortir d'une situation difficile pour aller vers la lumière je me connecte avec mon moi supérieure pour trouver la vraie joie et là on a happy famille et là on dit find true happiness c'est la même chose peut-être qu'il y avait des difficultés dans le mois jusqu'à présent pour les sagittaires dans un certain domaine on nous dit que vous allez retrouver autour de cette nouvelle lune la lumière dans les coeurs la joie qui revient vraiment vous serez très heureux et j'ai l'impression que ça peut être avec votre entourage vos enfants vos parents on voit cette carte happy family on voit que vous sortez de cette situation elle est dans une grotte elle sort pour aller vers la lumière d'accord les sagittaires vous sortirez d'une situation compliquée pour retrouver la joie on nous dit vraiment enfin un show happiness en bas donc la joie elle est là on par happy family et avec le fou ça va nous dire que peut-être vous allez justement faire à votre tête ne plus écouter autrui faire ce que vous voulez qui vous rend heureux donc c'est peut-être couper des liens avec une famille avec des gens ou qui vous recommande certaines choses mais c'est parce que vous voulez vous vous quittez un peu la bien séance pour faire comme vous vous avez envie vous savez vous devez quitter quelque chose de négatif pour retrouver une lumière et une joie c'est vraiment ce qu'on vous dit on retrouve une joie si les sagittaires autour de la nouvelle lune et on va terminer avec les capricornes c'est peut-être un tirage un peu long mais je vais vous mettre la minuterie vous me direz si vous appréciez cette façon de faire c'est pas trop long mais ça peut donner vraiment un éclairage pour cette période alors le capricorn il a de la chance il a le magicien avec lui il a le chakra orange le chakra de la reproduction de la créativité et aussi la femme qui est dans le jardin qui veut voir ce qui se passe ailleurs donc vous avez l'énergie de commencement donc effectivement la nouvelle lune on nous incite de créer quelque chose ces deux cartes pourrait dire voilà donner naissance la créativité le magicien il ya quelque chose qui est pour les capricornes au fond de vous comme certaines cartes ils le disent on dit c'est c'est pas encore l'enfantement c'est la gestation il ya un projet en gestation le magicien à les instruments à les différents objets où les différentes idéaux différents éléments pour pouvoir mettre quelque chose de nouveau en place autour de la nouvelle lune trois jours avant trois jours après le 16 vous avez cette énergie de mettre au monde quelque chose avec ces deux cartes on nous dit fait que parce qu'il ya la chance qui vous accompagne et on nous dit que c'est sortir de ce que l'on connaît sortir d'un esprit ou d'une situation connue pour aller vers l'aventure commencer quelque chose de nouveau que vous ne connaissez pas de le mettre gentiment en place c'est en train de gestes de jeu d'être en gestation avec la carte numéro un va partir vers du renouveau voilà j'ai fait pour les 12 signes du zodiaque pour la nouvelle lune du 16 octobre 2020 j'espère que vous avez apprécié ce tirage cette guidance merci pour vos commentaires je peux pas mettre tout de suite la minuterie donc patience vous regardez aussi votre rassemblement ou pour vos amis et mettez moi en commentaire si ça vous parle déjà et si vous aimez ce format je vous embrasse très fort et je vous retrouve tout bientôt pour d'autres tirages à bientôt mes chers amis au revoir